Salut mes petits Pikachus, c'est Alex le serveur et nous sommes de retour dans Pokémon version argent dans la ville de... je sais même plus... Ecorsia ? Acajou, pas du tout. Bienvenue chez le grand ninja. Acajou ! Très bien. Alors, donc on avait vu que l'arène était bloquée par ce monsieur qui nous disait, si tu as fait tout ce chemin, prends donc le temps de faire du tourisme, tu devrais aller au nord et voir le lac Colère. Donc tout bêtement, ça veut dire, poste tes bagages, enfin reprends tes bagages plutôt, et pars vers le nord mon petit. Alors je vais voir si mes Pokémon sont en bonne santé, oui ! Tout le monde va bien. Et bien c'est parfait. Je crois qu'on n'a même pas visité un petit peu les bâtiments, on va parler un petit peu. J'ai entendu dire qu'un Léviator rouge, un Léviator rouge, mais Léviator n'est-il pas bleu normalement ? Est apparu au lac. C'est bizarre. Même un Léviator ordinaire est très rare dans ce lac. Léviator rouge ou Léviator chromatique, du coup les Pokémon chromatiques sont des Pokémon qui ont des couleurs inhabituelles et ils sont plus rares. Mon émission de radio préférée est la Pokémusique. Alors en fait, ils sont plus rares. Et dans cette génération, la deuxième génération, ils sont aussi plus puissants. Après ce n'est pas le cas, c'est juste un changement de couleurs. Ça n'influe en rien sur les stats. Après la troisième génération en tout cas. Enfin, à partir de la troisième génération. Oh, un petit combat. Oh oh ! Mais Pokémon et moi, on est des super potes. Alors on va en profiter pour monter de niveau parce qu'on se souvient la petite déconfiture qu'on s'est tapée à... Irisia ? Contre Jasmine ? Pas du tout. Oliville. Ah, Oliville contre Jasmine. Alors, Sabelette. Niveau 17 seulement. Waouh. On va en profiter pour... Jouer avec Geneviève. Donc le niveau est quand même très inférieur. Ah, celui de Jasmine. Donc comme quoi, il y avait des chemins qu'on pouvait faire avant. Et on peut explorer un petit peu dans le sens qu'on veut. Mais évidemment, il faut quand même toutes les arènes au bout d'un moment. Sablero. Sablero. Ah, Sablero. Ça plaisante-moi. Est-ce qu'il a dit qu'il avait évolué ? Je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai. Il avait évolué. C'est bien. Maintenant, il faut qu'il évolue encore une fois. On ose t'en faire. Bon, c'est pas très efficace. Un poison sur roche. Alors que surf. Bon, je n'ai pas envie de me faire empoisonner par contre. Voilà, de l'eau sur un Pokémon sol. Alors, Sablero est un Pokémon de type sol. Mais dans la 7ème génération, donc sur l'archipel d'Alola, il sera de type glace et acier. Donc, aussi bien Sablero que Sabelette, d'ailleurs. Et ils ont une sorte de petit igloo sur eux, en fait, les Sabelettes. Ils sont absolument trop mignons. Bon, je vais remettre Geneviève. Crunch, crunch, crunch. Allez, ça ne fait pas beaucoup. Oh, ça me fait peur, par contre. Vampirisme, insectes. C'est normal. Efficacité normale sur eau. Efficacité normale sur roche. Rien de spécial. Surf, pareil, c'est normal. Mais comme c'est puissant. Voilà. Comme ça, Geneviève monte de niveau. Et ce sera bien pour affronter Jasmine. On verra si on retourne la battre à la fin de la vidéo ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai reçu un nouveau dessin de la petite Emma que je salue une nouvelle fois. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter ce joli dessin. Et je l'embrasse bien fort, Emma. Merci pour ta gentille lettre. Oh, l'énergie. L'énergie. Niveau 15. Alors, je réfléchis avec qui le battre. Mon petit Spectrum, Sephiroth. Même s'il n'est pas puissant, ça sert à rien de se taper des Vegas s'il fait une attaque éclair contre soit Nosferralto, soit Coréion. Ce sera un petit peu dommage. Là, au moins. Voilà. Pas beaucoup d'expérience, hein. Ah. Tata. Tu vas aussi au lac Colère ? On va jouer d'abord. Oui, donc les Pokémon sauvages ne donnent pas beaucoup d'expérience. Les combats contre les dresseurs en rapportent beaucoup plus. Oh, Mélofuie, un de mes Pokémon préférés de la première génération. On va lui faire un petit bisou parce qu'on l'aime bien. Oh, non, pas ça. Lilliput augmente l'esquive. Alors, on va vite s'en débarrasser avant qu'elle augmente trop son esquive. Parce que ça m'énervait, sinon. Guy, Guy, Guy. Lilliput depuis augmente de 2 niveaux l'esquive, donc c'est encore pire. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui l'apprennent, d'ailleurs, cette technique. Qui l'apprennent. Quelle faute d'accord. Et Mélofuie, je vous le rappelle, depuis la 6ème génération, l'est de type fée et non plus normale. Alors oui, j'ai choisi Guy, Guy, qui a des attaques électriques, donc des attaques spéciales dans cette génération. Et Mélofuie est un Pokémon qui est plutôt justement réputé pour sa grande défense spéciale. Donc c'est pas très bien joué. On a bien fait de faire coup de boule, en fait. Donc on va changer de stratégie. Ah bah on peut pas. Elle l'a fait encore. Je vais devoir utiliser la même technique, du coup. Sacré Mélofuie. Mélofuie ! Mélofuie ! Référence... Un célèbre mini-jeu de Pokémon Stadium. Mélofuie a dit... Alors, on va pas se perdre quand même. On va passer... Hop ! Je voulais récupérer l'objet avant, mais non. Hé ! T'as des Pokémon rares ? Hormis mon Starter et Togepi, pas vraiment. Excellent ! Qui est plutôt un Pokémon peu commun ? Qui depuis a une évolution, je vous le rappelle, ce cher coup de langue. Alors, brevet Geneviève. Ça me fait bizarre de croiser des dresseurs aussi peu expérimentés. Hop là ! Pas très efficace. Alors, ce que je trouve bizarre aussi, c'est que les pixels du haut ne sont pas affectés par le surf. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas pourquoi. La déformation ne les atteint pas. On a battu Julien ! Ah, Julien, Julien, Julien. Hop ! Bon, 8 Bax. On s'en fiche un petit peu. Oh mais... J'aurais peut-être pas dû rentrer ici. Minute, mon petit bonhomme ! Le péage est de 1000 Pokédollars ! Merci, monsieur ! Hé ! On se fait des thunes, tout le monde veut voir ce qu'il se passe au lac Colère. Non mais ça va pas la tête. Je me suis fait raqueter tranquillement, là. Ok, on peut même pas les affronter pour récupérer l'argent. J'adore les Pokémon ! C'est pour ça que je les collectionne tous ! Vive les jolis Pokémon ! Eh oui, moi j'ai hâte de jouer à Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Je vous en parle à chaque fois, mais bon. Je suis pressé. Ah, Flaganos. Au psy. Eh bien, un petit peu d'électricité. Oh, non, même pas. Certes, je suis vulnérable aux attaques psy. Mais... Voilà, c'est bon. J'ai eu la chance. Mais il est vulnérable aux attaques spectres. Donc, un petit ballon ombre. Ça devrait suffire. Vu l'écart de niveau... Oh ! Il a une très bonne défense spéciale, Flaganos. C'est vrai. Et heureusement, il ne connaît pas d'attaque psy, apparemment. Sinon, j'aurais été bien mal en point. Emma monte au niveau 24. Donc, toujours très défensive. Comment oses-tu ? Eh bien, comme ceci. Tu le crois, toi ? Un sale type poule. C'est moqué de mes Pokémon. C'est du n'importe quoi. Mes Pokémon sont trop cool. Ils sont trop cool. Méchant poule. Poule, notre rival, je vous le rappelle. Tes Pokémon sont cool. T'en as qu'un, Coco. Nidoking. Poison seul, donc. Alors. Geneviève craint les attaques seules. Mais... Une petite attaque eau. Et ce sera bon. Ah. Elle craint aussi la combat. Malheureusement, je pense qu'il est plus rapide que moi. Ouais. Des eaux, Geneviève. Alors, là. Comment on va faire ? Hum hum. Bon, il a G. Qui ne craint pas les attaques combats. J'ai appuyé trop vite. Je ne voulais pas du tout lancer ça. Pas très efficace. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc ça, je m'en fiche. Divisé par 4. On va plutôt commencer par... Voilà. Une petite honte folie pour le rendre confus. À coup sûr. Les petits canards qui tournent. Enfin, les poussins plutôt. Coup de corne. Attaque normale. Mais ça va. Ça ne fait pas grand-chose. Une petite morsure pour les frayers au passage si possible. Voilà. Confus. Des dégâts ? Non. Donc, Nido King. Évolution de Nidorino avec une pierre lune. Allez, un dernier coup. Voilà. Quelle est cette charmante maisonnette ? La maison du maître pêcheur. Je parie qu'il m'a donné une canne. La méga canne ? La colère est en fait un cratère créé par le déchaînement des Léviators. Le cratère s'est peu à peu rempli d'eau de pluie et un lac s'est formé. Cette histoire se transmet de génération en génération. Elle vient d'un de mes grands-pères. On pouvait attraper de vrais magikarpes en pleine forme ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pas de cadeau. J'ai la berlue ou quoi ? J'ai vu un Léviator rouge dans le lac. Je croyais qu'il n'y avait que des Léviators bleus. Les Léviators sont en colère. Mauvais présage. Oh. J'avais oublié que j'avais le vélo. On me dit que ce lac a été fait par le déchaînement de Léviator. Je me demande s'il y a un lien avec leur colère. Alors je ne sais pas si c'est déjà le cas dans cette version. Mais en tout cas dans le remake, il y a deux niveaux d'eau. Suivant le temps qu'il fait. TOR ! Léviator n'est pas content. Mais il est rouge et il brille. Un Pokémon shiny comme on dit. Ouh là, niveau 30. On va le paralyser. On va le paralyser. Tout de suite, ce sera une bonne chose de faite. Par contre, courage. 40 points de dégâts à coup sûr. Donc au moins, il ne me met pas KO. Et je peux le paralyser. On va vite lui faire un coup de boule. Pas un éclair parce que multiplier par 4, c'est un peu risqué malgré tout. Même si je ne pense pas le mettre KO. On va jouer à la sécurité. Coup de boule. Aïe ! Oui ! Il va relancer Mania du coup. Un petit Zephyrod. La Mania va échouer. Alors, sa défense spéciale diminue. Donc, on va rester prudent. Et il sera très utile, ce Léviator contre Jasmine. Si jamais on n'arrive pas à se la faire. Hyperbole. Allez ! Alors voyez, l'hyperbole est jaune dans cette version. Bon, on va galérer du coup avec le reste. Je ne sais pas s'il reste assez de boules. Oh ! Super ! Alors, est-ce que... Le profil de Léviator, machin, machin... Est-ce que quelqu'un a demandé un Léviator ? Dans ma petite liste. Mes papiers. Alors, Léviator. Pokémon terrifiant. Donc, on voit sa vraie couleur qui est bleue. 6,5 mètres. Donc, évidemment, du bout de la queue jusqu'à la tête. Donc, 6 mètres de long dans sa forme serpentine. 235 kg. C'est énorme. Quand il apparaît, il se lance une rage destructrice jusqu'à ce que tout soit détruit. Donner un nom. Oui. Alors, euh... J'avais Omelette qui voulait être un Magikarp. Du coup, mon cher Omelette, tu ne seras pas un Magikarp, mais tu seras un Léviator. Voilà. Tu sais que tu voulais être un petit Pokémon un petit peu... Un peu paresseux. Tu voulais être paré cool, mais il est de la troisième génération, donc on ne le trouve pas ici, évidemment. Du coup, tu seras un Léviator. C'est quand même cool. L'évolution de Magikarp. Voilà. Loup obtient une écaille rouge. Tiens. Pochra. Loup, c'est moi, Léo ! Merci d'utiliser mon système de stockage. Le dernier Pokémon que tu as envoyé a rempli ta boîte. Tu dois changer de boîte si tu veux attraper plus de Pokémon. Ciao ! Merci de me prévenir. Je crois que tu ne l'as pas fait la fois dernière. C'est un Magikarp, du coup. Bah, oui. Une mini Omelette. Ça rapporte tellement que d'allemagikarp, autant se barrer. Par contre, il y avait des objets à récupérer par là. Ah, mais... Bon, tant pis. On y va, tant pis pour les objets. Tiens. Ceux-là qui remplis de Léviator et rien d'autre. Les Magikarp ont été forcés d'évoluer. Es-tu venu ici à cause des rumeurs ? Tu es Loup ? Je suis Peter. Un dresseur comme toi. Connu, si évidemment vous avez fait le tout premier jeu Pokémon, version bleu, rouge ou jaune. J'ai entendu des rumeurs, alors je viens fouiner. Je t'ai vu combattre tantôt, Loup. On peut dire que tu es un bon dresseur. J'ai rajouté bon. Un dresseur talentueux et habile. Si cela ne te fait rien, tu peux fouiner avec moi ? Oui. Excellent. Il semble que les Magikarp de cela comptent évoluer de force. Une mystérieuse émission de radio d'Acajou en est la cause. Je t'attendrai, Loup. Le mec peut se téléporter. C'est magique. Pokémon sauvage. Oh ! Girafarig. Un Pokémon ambivalent de type normal et psy. Donc une petite morsure. Ça va faire bobo. Essayez de le capturer. Ouh ! Boîtée pleine. Oh non ! C'est vrai ! Oh non ! Ah ! C'est frustrant ! Frustrant. Heureusement que ça a été corrigé dans les versions suivantes. Les Pokémon sont tout simplement transférés directement dans une autre boîte. Pas besoin de changer de boîte matuellement. Bah oui, c'est bête. Alors, allons au Pokédex. Au Pokédex. Pas du tout. Au sein de Pokémon. Je dis des bêtises ! Allez, soin. Geneviève et notre ami Guigui reviennent à eux. Voilà. Encore merci et à bientôt. Changer de boîte. Boîte 2. Ça sauvegarde. Ça sauvegarde. Oui, oui. Blablabla. Très bien. Eh bien, allons fouiner pour cette histoire d'émission de radio à Acajou, de Pokémon obligé d'évoluer. Allons ici. Totalement au hasard. Dracolos, ultra laser. Wow. Quelle violence. T'as mis le temps, Lou ? Comme je le pensais, l'étrange signal radio vient d'ici. La musique est d'ailleurs très spéciale. Les escaliers sont par ici. Lou, on devrait fouiller cet endroit séparément. J'y vais en premier. Ah, tu as trouvé l'escalier secret. Que le Pokémon Dragon de ce type est super fort. Dracolos, c'est un des Pokémon les plus puissants. Attaque très élevée. Eh, alerte ! Alors là, dès qu'on passe devant une statue, un garde arrive. Notre petit soporifique de type psy. On va tenter une petite morsure, même si c'est risqué. Parce que... Ça va, entrave, c'est bon. On se prend un attaque psy. On a Bobo et Kiladji. Hop, Hypnose, il loupe. Et hop là ! Emballé, c'est pesé. On va se faire à petit. Bien. 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 Je vais en avoir combien à la suite, là. Alors, un petit coup de Geneviève. J'aime pas la confusion. J'ai pas envie de prendre le risque. Donc du coup, on change. ... ... ... ... Alors, Tadmorphe, euh, je sais pas qui prendre, bon, Geneviève. Tadmorphe est vraiment très moche dans cette génération, hein. Ça dit, depuis qu'il est vert, avec le Tadmorphe d'Alola qui prend le type ténèbre, donc en plus du type poison, c'est pas forcément mieux. S'il gagne des dents, c'est un peu plus sympa. Ah bah tu loupes ? J'ai le temps de te passer à la machine à maver. Allez. Bon, on va éviter de passer devant. On va voir d'abord, ici, il y a un objet. Là, pas du gain, évidemment. Je reprends le risque. Parfait. Allez, on garde le même. On va croquer un petit Nosferapti avec notre Nosfer Alto. Ah bah il nous croque aussi. Bon, on voit la différence de niveau et d'évolution, quand même. En deux coups, on l'a quasiment mis KO. Nous, il nous a retiré juste 10 points de vie sur 76. C'est pas énorme. Oh, mais ils arrivent de partout ! . . . . . C'est parti ! Tad morts, du coup... Bon, on garde le même, allez. Dato niveau 23, ça nous aidera contre le méchant Stylix de Jasmine. Dato niveau 23, ça nous aidera contre le méchant Stylix de Jasmine. Voilà... Bien ! Donc Geneviève, comme on le voit, est plutôt versée dans la défense spéciale. Et la défense, mais son attaque spéciale n'est pas en reste. Bon, par contre, elle est assez lente. 26 au niveau 23, c'est vraiment pas énorme. Sachant qu'elle évolue pas, elle va garder sensiblement la même courbe, du coup. Pas très efficace. Redoutable, quand même. Des caméras se trouvent dans les statues. On vient d'attendre tant que tu n'actionneras pas l'interrupteur secret. On va vite essayer de trouver cet interrupteur. J'ai plus de place pour les potions en plus. Non mais sérieusement... Qu'est-ce que je vais utiliser ? Un truc. Tiens. Je vais lui donner à Iladji. Arrête une évolution. Bah tiens. Geneviève, t'évolues pas. Ça ne changera rien pour toi. Franchement, la pierre Staz utilisée comme objet permettant de bloquer une évolution, je ne comprends pas l'intérêt. En vrai, elle a d'autres pouvoirs dans la génération suivante, notamment pour refiler des natures. Donc elle prend la nature du Pokémon qui tient la pierre Staz dans la reproduction. Le parent qui tient la pierre Staz. Ça peut être assez pratique. Allez, Iladji. Mince. Il a entravé ma morsure. Bon, c'est très efficace. Insecte sur Psy, mais... Ah si, c'est suffisant pour le mettre KO. J'aurais pas cru. Et en plus, elle nous régénère. Emma niveau 25. Super. Une nouvelle capacité. Bon, encore. C'est pas une technique... Ça fait pas de dégâts, donc bon. C'est toujours mieux que le rugissement, on va dire. Ah, presque. On va le garder pour pouvoir le faire monter de niveau. Ah mais oui, c'est vrai. J'ai une entrave. Que je suis bêta. Me voici confus en plus. Ce que je n'aime pas. Eh bien, on va revenir Iladji. L'entrave aura disparu comme ça. Oh, c'est pas vrai. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je change. Et là, par contre... Voilà. K.O. Il a toujours pas monté de niveau. Il doit pas lui manquer grand-chose. Il doit pas lui manquer grand-chose. Ça m'embête. Ah mais il est tient, hein. Il y tient. Il y tient. Donc, rapide. On va nettoyer Itadmorph avec de l'eau. Un petit surf dans sa tête. Bon, ils sont pas très variés en plus au niveau des équipes. C'est pas le plus fun, non ? Allez. Euh, non. Rattata, on s'en sortait bien avec un seul. Un seul surf. Donc, euh... On va refaire. On va refaire le petit Rattata avec Geneviève. Et Rattata aussi a... Alors, c'est... D'ailleurs, c'est marrant parce que Rattata Itadmorph dans l'équipe. Rattata Itadmorph prennent le type ténèbre à Alola. Rattata devient noir avec... Une petite moustache. Enfin, des plus grandes moustaches, en fait. Et Rattata que son évolution devient juste énorme, un peu obèse. Parce qu'il vit dans les villes et du coup, il mange plein de cochonneries. Aïe. On dirait un interrupteur, cet objet, euh... L'osangifique. Néologisme. Au sol. On verra si ça désactive quelque chose. On se tape toujours les mêmes combats. Voilà. Ça marche pas. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et on va avoir un autre sbire juste derrière. Ah la la. Ah la la. Ah la la. Ah la la. Tadmorph. Voilà. Tadmorph. Tadmorph. Et Rattata, pour finir. Tadmorph. 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 Allez. Bon, pourvu que ce petit losange au sol nous indique un interrupteur permettant de désactiver ses statuts, parce que c'est un petit peu embêtant de se prendre autant de combats comme ça à la suite, là. Franchement, surtout que c'est toujours les mêmes créatures qu'on affronte, ça va 5 minutes, hein, quand même. Oui, ben, je vais l'activer, ton interrupteur. C'est un téléporteur. Je viens d'activer un téléporteur. Je viens de remettre à zéro tous les combats, du coup. Je crois que... Je pleure intérieurement. Bon, j'en profite pour aller me soigner. Ah, mais quelle horreur, quelle horreur. Oh, purée, il me dit pas que je vais me retaper tous les combats ? Non, 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 non. Ah, oh ! Ah, ouf. Bon, c'est déjà ça. Un scientifique. C'était une cachette ninja, ici. Il y a des pièges contre les intrus comme toi. Au moins, lui, il n'aura pas la même équipe. Scientifique, je parie sur un petit magnéti, pour le coup, du coup. Eh, hey ! Beau gosse ! Du coup, j'ai pas de Pokémon Feu, mais une petite attaque haut. Ce sera d'efficacité normale. Tout le reste, il va être résistant, ça va être énervant. Évidemment, s'il me fait une attaque éclair, je vais tirer la tête. Mais, je suis plus rapide, avec un petit peu de chance. Ça peut peut-être passer. Voilà, coup critique. Bon, très bien. Oh, Geneviève, il faudrait plus monter de niveau. Un autre magnéti. Donc, assis électrique, je le rappelle. Ah ! Aïe, 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 attention. Résiste. Oh, bien ! Petite charge pour le finir. Voilà. Et, on gagne un niveau. C'est très bien. Allez, même punition. Niveau 20. Avec le niveau en plus, je pense qu'on peut le tuer en un coup, du coup, désormais. Et voilà ! L'affaire est dans le sac ! On a battu Dave ! Dave, qui aime les dames. Référent cette publicité, bien sûr. Précision plus, on s'en fiche un petit peu, franchement. Alors, je n'ai pas du tout confiance en ces ombres-là, à gauche. Franchement, ça me paraît méga suspect. Donc, je vais repasser par là. Tout le doute. Oh, bah tiens, Peter. Tu vas bien ? Tes Pokémon sont très fatigués. Tiens, soignez avec mon médicament. Merci. Lou, défendons ensemble les Pokémon. Avec plaisir. Là, c'est fermé. Il faut un mot de passe. Ok. Espèce de sale mioche ! Non, mais dites donc, monsieur, je ne vous permets pas ! Mimitos ! Ah, au moins, ça change. Alors, insecte poison, Mimitos. Toujours de la Geneviève. C'est bien, tu loupes ta confusion. Moi, je ne te loupes pas. C'est vrai qu'il a une tête de Papillusion, quand même, Mimitos. Quand on le regarde, on comprend pourquoi on dit que Aéromite et Papillusion ont été échangés. Un autre Mimitos. Il a G pour le coup. C'est très efficace. Mais bon. Ça ne marche pas super. Mimitos n'est pas un Pokémon psy. Il ne bénéficie pas du bonus qui augmente le pouvoir des attaques du même type. Voilà. La porte ne s'ouvre pas. Normal, Crétinus. Oh. Quelle insulte. Il faut un mot de passe connu seulement de la Team Rocket. Crétinus, Crétinus. Tu vas voir, me traiter de Crétinus. Nosferralto, on monte en gamme. Oh, oh. Jeu de mots musical. Eh bien, Gui, 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 et son attaque éclair va nous en débarrasser rapidement. Diminution de la défense. Mais toi, tu es KO en un coup. Ah non. Oh. Pas mal résistant, Nosferralto. Et ses petits pieds plats. Eh oui, tu as perdu. Il faut deux mots de passe pour entrer dans la salle du chef. Seuls certains de la roquette les connaissent. Ce type de la roquette me l'a dit très gentiment. Lou, il faut trouver ses mots de passe. Ah bon ? Oh, le type avec la cape est trop balèze. Il te l'a dit gentiment. Allez, en route pour les magnétis. Je travaille pour la sylph. Et maintenant, je suis pour la team roquette. Un horrible mioche comme toi doit être puni. Mais dis donc, monsieur. Ils sont vraiment méchants, les gens de la roquette. Ron. Ah non, Smogo. Alors, Smogo, 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 Smogo. Bon, allez, Geneviève. Pas très efficace, mais ça m'a fait pas mal de dégâts. Je trouve pour un drag peu efficace. Ah, il loupe sa purée de poids. Ça me donne faim, cette histoire. Hop là, voilà. Un autre Smogo. Iladji. Alors, je sais pas pour vous. Je suis en train de penser à... Oh, destruction. Ça, c'est méchant. Je pensais à Jasmine. Et je me disais quand même... Le type poison aurait dû être efficace sur acier. Déjà parce que... Moi, je pense forcément à l'acide qui bouffe l'acier. Mais aussi au fait que le type poison, malheureusement, est efficace. Que surplante et surfait depuis l'apparition de ce type dans la 6ème génération. Mais sinon, il a pas grand chose pour lui, hein, le pauvre type poison. Vulnérable à Psy, en plus, qui est un des types offensifs par excellence. Vulnérable à Sol et sa terrible capacité séisme. Quand même, pauvre poison. Allez, on y retourne. On y croit. Qui j'ai mis en premier ? Parce que Emma est déjà niveau 25. Donc, on la fera monter de niveau un petit peu après. J'aimerais bien qu'elle évolue, quand même. Alors, il y avait une jeune femme rousse. Ici, peut-être, est-elle une admin ? Si je connais le mot de passe, peut-être. Mais je donnerais pas à un nul. C'est pour ça que je vais te battre. Abo, ça change. Abo, Pokémon, Poison. Alors, Abo évoluant Arbok. Vous avez remarqué un Abo, Boa. Arbok, Cobra, à l'envers. Et surtout, il y a un truc intéressant avec Arbok, c'est que son motif change selon la génération. C'est jamais le même motif. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça, en tout cas. Euh, Ortide, Plante, Poison. Alors, hélas, notre petit Iladji ne connaît pas de capacité de type vol. Sinon, ça aurait été bien efficace sur Ortide. Oh, il m'endort. J'aime pas ça. Ortide peut évoluer, je le rappelle, de deux façons différentes. Soit en Rafflesia avec une pierre plante. Donc ça, c'est dans la première génération. Et dans la deuxième génération, une nouvelle évolution d'Ortide est apparue. C'est Jolie Flore. Et pour le coup, en évoluant en Jolie Flore, Ortide perd son type Poison. Ça devient un Pokémon pure plante. J'aime bien Jolie Flore, c'est une petite plante hawaïenne. J'espère qu'on la trouvera du coup à Lola, ça paraît logique. Petite plante vaillée. Le mot de passe de la salle du chef est... Que ramolos. Mais ça ne sert à rien sans les deux autres. Combien de parties ? Deux ou trois ? Parce que si j'en ai un et qu'il me manque deux, ça fait trois. Mais on m'a dit deux morceaux. Bizarre. Donc j'ai... Protéines. Mais je ne peux plus rien porter. Ça m'embête ! Je vais jeter ça. Je vais utiliser tout de suite ma protéine. Qui permet d'augmenter la taxe, si je me souviens bien. Voilà. Montre l'attaque d'un Pokémon. Il a Jip. Voilà. Tiens, on peut remonter par ici. Un autre objet. Anti-gel. Pour guérir du gel, comme le nom l'indique. Un scientifique. Laissez des Pokémon pour nos expériences n'est pas un problème. Oh ! Méchante, méchante, méchante personne. On va te punir. Un métamorph. Alors vous vous en souvenez, on en a croisé un. Je n'ai pas réussi à le vaincre, malheureusement. Ah, il est plus rapide que moi. Voici donc un Coréon ennemi. Violet. Efficacité normale du coup du surf contre Coréon qui est de type roche et eau. Et du coup, on va lui faire un gros bobo. Alors pas très efficace. Eau sur plante. Déjà. Et surtout, plante sur roche et eau. Bonjour les dégâts. Voilà. Viève niveau 25. Bulle d'eau. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a déjà un surf qui est beaucoup plus puissant. Voilà. Merci jeûneux. Moi, je suis un cérébral, pas un combattant. T'es un. Un con battant. Parce que franchement. Être méchant avec les Pokémon. C'est pas bien. N'yark n'yark. Tu me lances un défi à moi. T'es fou ou t'es idiot ? Je vais te bouffer. N'yark n'yark. Bats-toi. Et je te donne un des mots de passe pour la salle du chef. Mais je vais t'écraser comme tous les autres. Cherche pas. Ah. Ah. Rat-Attaque. Qui tombe, on dirait, là. Hop là. On le finit à la charge. Pas très efficace sur moi. Je suis en roche. Et bim. Je sais que je suis bon. Merci. Alors. Le mot de passe est... C'est que Rat-Attaque. Ok. Muscle plus. Ça, on s'en fiche. Total soin. Ah. C'est intéressant, ça. J'ai pas un truc à jeter. Attaque plus. On va jeter. Total soin, c'est un antidote, en fait, contre toutes les altérations d'état. N'importe lesquelles. On a deux mots de passe sur les trois. J'imagine que le troisième est par là, du coup. On peut même pas pirater le... L'ordi. On voit toutes les machines, là. Oh. Un gamin. Bien. Désolé, je suis. Mais te briser les... Te briser, je dois. Monsieur Yoda. Mince. J'ai été trop rapide. Pas très efficace. Nettoyons les ratatats. Voilà. Autre ratata. Pfff. Radin sur l'expérience en plan. plus. Il se fait rap-ti. Bon, allez. Histoire d'abréger. Parce que ça fait bientôt une heure. On va devoir bientôt s'arrêter, donc j'aimerais bien peut-être finir ce passage. Perdu, j'ai. Oui, perdu, tu as. A ma dernière mission, un gamin m'a aussi battu. Un garçon aux yeux agressifs et aux longs cheveux. La honte, c'est. Dégouté, je suis. Comprends-tu ? Je ne comprends pas pourquoi tu parles comme ça, mais bon. Tiens. Ah bah. Poule ! Je te l'avais dit que j'allais la casser, la Team Rocket, non ? Au fait, qui c'est le type avec la cape qui a plein de Pokémon Dragon ? Mes Pokémon se sont fait éclater. Mais c'est pas grave. Je pourrais le battre dans pas longtemps. Ce qu'il a dit me perturbe. Je raconte que je n'aime ni nos respectes, mes Pokémon. Tu le crois ça ? Comment j'ai pu perdre face à un crétin pareil ? Vous faites tous pitié. Ok. Juste pour être désagréable avec moi. Porte est fermée. Lou tape les deux mots de passe. La porte est ouverte. Ah bah voilà. Il fallait que deux mots de passe, en fait. Quoi qui es-tu ? C'est le bureau de notre chef vénéré Giovanni. Depuis la dissolution de la Team, il y a trois ans, il s'entraîne à fond. Mais il reviendra prendre le pouvoir un jour, c'est sûr. C'est pourquoi nous sommes fidèles au poste. Je ne laisserai passer aucun intrus. Ça sent le gros combat là. Un caillis de roquette. Ouais, c'est un gros combat. Tu me fais pas peur là, franchement. Et voilà. Moins un. Pour ratattaque, il a G. Allez. Ça diminue ma vitesse. Hmm, attention. Je t'ai à l'oeil, ratattaque. Je fais pas beaucoup de dégâts en plus. Il est violent, ce gros rat. Il était violent. Un petit coup critique de Tranche Herbe. Tranche Herbe, comme Tranche d'ailleurs, a plus de chance de faire un coup critique. Smogoo. C'est Firod. En deux coups, c'est bon. Ah non, un peu plus. Pas très efficace. Tu loupes en plus. Allez, pour varier. Une petite ténèbre. Voilà. On a défait le caillis de roquette. Giovanni, pitié, pardonne-moi. Jamais. Je dois m'en remettre et je dois vite prévient les autres. Alors, c'est pour la table. Quel est donc ce Pokémon là ? Cornèbre. Le mot de passe est vive Giovanni. Pokémon qui parle. Ok. CT 46. Ah, une CT, c'est bien. On va vérifier ce que c'est par curiosité. L'arcin. Une capacité ténèbre qui permet de voler l'objet que tient le Pokémon adverse, carrément. Donc, il y avait deux mots de passe pour la salle. Et le troisième mot de passe, en fait, permet d'ouvrir du coup la salle des machines. C'est... Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Mais c'est encore au-dessus. Ok, donc là... Hop, 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 on bouge plus. On peut pas laisser une peste comme toi se balader. C'est la honte pour la Team Rocket. Et même si t'es fort, tu pourras pas nous avoir tous les deux. C'est bête, mais... Tiens-toi prêt à prendre cher. Hé, moi aussi, je veux amuser. T'es perso. Quoi ? Tu avais un complice ? Et ton sens de l'honneur, il est où, hein ? Avec le remplaçant du boss Giovanni, je vais te montrer qu'il faut pas venir se frotter à la Team Rocket. Une Kaïd Rocket, maintenant. Arbok ! Donc voilà, son motif dans cette génération. Un visage. Alors, c'est généralement un visage. Mais il peut changer. Son aspect change au fil des générations. Geneviève est ligotée, on ne peut pas la changer. Ah ! Rabok a pas mal de défense physique, mais je crois qu'au spécial, ça va. On peut... On peut l'avoir. Oh ! Genneviève ! Oh ! Geneviève ! Très bien, attention parce que plutôt mal en point, orties non parce que capacités plantes clairement ce serait dangereux, on va faire des petits ballons. Mais arrêtez de me vomir dessus ! Alors, très bonne attaque spéciale bien évidemment. Cornèbre, ah on en parlait, donc Pokémon Ténèbrevol, que j'apprécie vraiment beaucoup. Il y a une sorte de balai sur la tête, euh sur la tête, il y a une sorte de chapeau sur la tête et une sorte de balai en fait, son plumage sur sa queue en fait. Pour rappeler un petit peu les sorcières, il n'évoluait pas dans cette génération mais depuis la quatrième génération, si on lui donne une pierre nuit, il évolue en Corboss. Qui a un petit côté, euh, le parrain en fait, des big boss. Encore un plus grand chapeau sur la tête. Que j'aime vraiment beaucoup. Rapide et bonne attaque physique. Par contre, tes défenses, euh, c'est pas trop ça, hein. C'est vrai que t'es fort. Bah je sais que je suis fort. Et non, tu ne me recruteras pas. Cette cachette est fichue ! Et c'est pas grave, l'opération radio est une totale réussite. On se file de cette cachette maintenant. On a d'autres plans. Tu vas vite comprendre la puissance de la Team Rocket. Amuse-toi tant qu'il est temps. Hihihihi. Terminé, on a battu tous les gars de la roquette du coin. Mais je m'inquiète à propos du jeune garçon que j'ai combattu. Désolé Lou, tu te débrouillais si bien que je n'ai pas voulu te déranger. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant est de couper le signal. Cette machine est la cause de tous les problèmes. Je ne vois pas d'interrupteur. Il n'y a qu'un moyen de mettre tous les électrodes au tapis. Cela devrait arrêter le signal diffusé par cette machine. Ce n'est pas la faute des pokémons et ça me fait de la peine. Lou, on va se diviser le travail. Aucun cœur. Allez, on va devoir mettre au tapis des électrodes pokémons électriques. Ils sont rapides. Je pense qu'ils vont tous se faire exploser en fait. Donc par précaution, un petit pokémon spectre. Pour éviter d'être touché par leur explosion. Voilà. Je m'en doutais. Au moins c'est rapide. Les pauvres pokémons qui se suicident. Et qui ont été utilisés injustement. Ils sont fous ces pokémons. Bon bah tiens, je suis plus rapide que celui-là. Pourquoi pas. Bon bah j'aurais quasiment gagné un niveau grâce à eux. Merci. Cet étrange signal s'est enfin arrêté. Le lac doit être normal à nouveau. Tu es un héros. Je te remercie au nom de tous les pokémons. Au fait, voilà pour toi. Je l'ai trouvé ici, mais moi j'en ai pas besoin. Ah la CS6. Très bien. C'est Siphon. Donne-le à un pokémon pour traverser les rapides. Mais souviens-toi de ceci. Tu peux l'utiliser à l'extérieur qu'en ayant le badge de la reine d'Acajou. Blue. Devenir un jour maître pokémon est difficile et prend du temps. Alors vas-tu continuer ? Je vois. Tu as bien raison. Il faut poursuivre ce beau rêve, mon ami. Alors va. Sois fort et garde la tête haute. C'est beau. On se reverra. Oh que oui. Et oui, ça je peux vous le dire. On reverra Peter. Et bien voilà, on a mené à bien cette mission. Donc on a pas du tout... Je voulais sortir peinard. Donc on a pas du tout été retourné affronter Jasmine. Mais c'est pas grave. On le fera peut-être la fois prochaine. Ou alors on va peut-être affronter le champion d'Acajou après tout. On est pas obligé de faire dans l'ordre. Et c'est peut-être pas d'ailleurs le meilleur ordre. On verra son niveau ici, le champion d'Acajou. Et son type aussi parce que ça joue beaucoup quand même. Pas de type feu pour affronter Jasmine qui est de type acier. Enfin, dont les Pokémon sont de type acier parce que Jasmine est un être humain. C'est pas évident. Voilà, voilà. On a fini pour cette vidéo. Alors évidemment Jasmine, rien à voir avec Jasmine Holiday des Sims 4. Mais si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à aller voir mon let's play des Sims 4. En ce moment, c'est la fête du jour des morts. Donc on doit aller choper des crânes en sucre auprès des voisins. C'est assez rigolo. Et je vais me faire l'add-on accessoire effrayant. Donc voilà, pour ça c'est simple. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous saurez tout ce que je fais en vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ici et des pouces bleus. Parce que c'est gentil, ça fait plaisir, ça met des petites étoiles dans mon cœur. Et j'aime beaucoup les étoiles dans le cœur. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On ira se faire l'arène d'Acajou. On verra bien ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très vite. Salut !